– M. Mohamed Arkab, bonjour. – Bonjour, madame. – Entre plans de développement, investissement, partenariat, assainissement de la dette de Sonelgaz, formation, comment se décline aujourd'hui la stratégie de Sonelgaz à horizon 2030 ? Est-ce que la priorité, c'est d'abord répondre à la demande nationale ? M. Arkab. – Effectivement, madame, c'est toujours la priorité, c'est de faire face et satisfaire la demande nationale, qui est toujours grandissante. Sonelgaz, depuis la promulgation de la loi 2002 sur l'électricité, a connu une mutation, une Sonelgaz verticalement intégrée vers une Sonelgaz qui dispose d'une quarantaine de filiales dans le métier, dans les services et dans les travaux. – Actuellement, nous sommes en plein chantier d'une nouvelle vision stratégique au niveau de Sonelgaz et nous avons commencé à réfléchir sur, aussi, par rapport au contexte actuel dont vous avez cité, cette problématique aussi finance, cette diversification qu'on est en train de chercher, cette efficacité énergétique, donc tout ça, les ingrédients d'une nouvelle vision stratégique à l'horizon 2030. Et aussi, par rapport à une révision de notre organisation qui va être en phase par rapport à cette réflexion et vision stratégique. – Mais pour mettre en œuvre cette stratégie à horizon 2030, est-ce que vous avez les moyens nécessaires, puisque tout le monde connaît les problèmes financiers qu'on rencontre Sonelgaz aujourd'hui ? – Monsieur Arqab. – Justement, la stratégie, elle repose sur un des plus importants volets, c'est cette dimension financière. Cette dimension financière qui dicte un peu la nécessité pour Sonelgaz de chercher cette optimisation. Donc, optimiser, revisiter l'organisation pour une meilleure efficacité. Donc, nous sommes en train de puiser sur la compétence de Sonelgaz aussi, de se remettre en cause, de revoir et fixer cet objectif clair, tracé pour nous, et de rechercher cette diversification, cette efficacité, cette efficience. Et par rapport à l'efficacité énergétique recherchée, nous sommes en train de travailler. Nous allons aussi s'appuyer sur des bureaux d'études renommés pour pouvoir arrêter une visibilité, tracer une vision très claire par rapport à notre objectif que nous voulons atteindre. Et de là découle notre organisation. – Mais quel est le volume de l'investissement qui sera réalisé par Sonelgaz ? En termes de montants et de chiffres, quand on sait que les créances de Sonelgaz sont équivalentes à 58 milliards de dinars. Monsieur Arqab. – Oui, dans le cadre toujours de la loi 2002, de l'électricité, nous continuons à réaliser nos programmes de développement sur des périodes décennales. Nous avons élaboré notre plan 2018-2028. Ce plan de développement de l'ensemble des filiales de Sonelgaz, c'est toujours comme objectif de satisfaire la demande qui est grandissante, comme je vous ai dit. – Donc nous avons atteint cette année 2018 une pointe de consommation en électricité en juillet 2018 de 13 676 MW, qui nécessite aussi cet accompagnement en matière de production, de transport de l'électricité, de transport de gaz et de distribution d'électricité et du gaz. Les volumes d'investissement restent toujours importants. Nous sommes sur un volume jusqu'à 2028 de l'ordre de 2 500 milliards de dinars. Annuellement, ça varie entre 300 et 400 milliards de dinars par année, en fonction d'un plan de décaissement qui va jusqu'à 2030. – D'où puisez-vous ces moyens financiers, M. Arca ? Est-ce que c'est des prêts bancaires ? Comment vous le faites ? Ou c'est des investissements sur fonds propres ? – Oui. Les investissements, comme vous le savez, nous sommes en train de puiser toujours. C'est des crédits bancaires longs termes que nous sommes en train de tracer avec la banque, la BNA. Actuellement, nous sommes sur un crédit long terme de l'ordre de 1 600 milliards de dinars qui est en cours de réalisation. Donc on a atteint l'achat, on a pratiquement atteint, jusqu'à cette année, on a réalisé plus de 1 300 milliards de dinars comme cumul sur ce crédit long terme. Et nous avons eu jusqu'à 2020 un financement aussi de l'ordre de 380 milliards de dinars pour parachever les programmes jusqu'à 2020. Et il reste encore à trouver, à chercher ce financement jusqu'à 2028. L'autofinancement, c'est vrai qu'une entreprise doit toujours dégager 30% pour pouvoir réaliser ses investissements en autofinancement. Comme vous le savez, cette problématique toujours qui reste posée à Sonelgaz sur la tarification, qui ne permet pas à Sonelgaz de dégager un matelas nécessaire pour faire ce l'autofinancement, cette problématique de tarification de l'électricité reste toujours posée. Et actuellement, la tarification ne couvre pas le coût de revient comme vous le connaissez. Mais cette tarification, c'est une problématique qui reste posée. Il faut une solution ? Oui. Quelle solution, M. Arcab ? Il faut trouver la solution. Moi, je préfère parler sur cette tarification en vous expliquant un peu les ingrédients qui composent cette tarification. La production de l'énergie électrique en Algérie par Sonelgaz se fait à base à 99% du gaz naturel. Le gaz naturel est prélevé des puits de Sonatrac, des gisements de Sonatrac. Sonatrac, jusqu'à maintenant, n'applique pas à Sonelgaz le coût réel du gaz. Donc déjà, le prix du kilowattheure qui est administré actuellement ne supporte pas tous les frais et les coûts, que ce soit du gisement de Sonatrac, du transport de l'électricité, la production. Donc nous sommes sur des coûts, quelque part, des filiales de Sonelgaz à l'équilibre. Donc cette tarification actuelle ne permet pas de dégager un résultat, ne permet pas de permettre à Sonelgaz d'avoir une trésorerie. Une trésorerie pour l'exploitation, on est à peine capable de l'assurer par cette tarification actuelle, et de la trésorerie pour l'investissement. Donc pour l'investissement, on aimerait bien avoir, comme les sociétés qui réalisent leur investissement à 30% d'autofinancement et 70% à rechercher à travers un financement, un marché financier. Mais la situation actuelle reste toujours de la manière que nous nous appuyons toujours sur l'État, sur ce crédit long terme, à un taux bonifié, avec un différé de paiement, qui a toujours été pour Sonelgaz une solution pour la réalisation de ces investissements. Quel est le volume de ce crédit, rapidement, M. Arkab ? La dette actuellement de Sonelgaz, elle est de 1 650 milliards de dinars. Alors, cette tarification, vous soulevez le problème, affecte l'équilibre financier de Sonelgaz. Vous parlez, il faut trouver une solution à moyen et long terme. Quelle solution, M. Arkab ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? La solution, c'est que, tôt ou tard, on doit revoir cette tarification. Je ne dis pas qu'on va augmenter d'une manière irréfléchie. Non, on doit revoir cette tarification tout en préservant cette classe moyenne qui consomme régulièrement. Nous savons que nous avons, à travers ces différents types de tarification que nous avons à Sonelgaz, il y a une classe qu'il faut toujours préserver. Nous devons, celui qui consomme plus, qui ne fait pas attention, qui consomme plus et qui a les moyens, il doit payer le prix réel de l'électricité. Alors, vous avez annoncé qu'il y aura 2 500 milliards de dinars qui seront investis à horizon 2028. Est-ce qu'avec, bien sûr, ces moyens financiers qui seront déployés pour la réalisation de beaucoup d'infrastructures, la puissance installée répondra aux besoins nationaux au point d'aller vers l'exportation, puisque vous avez annoncé les premières opérations d'exportation vers la Tunisie et le Maroc ? Monsieur Arqab. La production actuelle en électricité a atteint 19 000 MW. Nous nous ambitionnons à réaliser d'ici 2024. Nous avons un programme qui est en cours, qui va se terminer en 2024 et nous allons atteindre une production de 25 000 MW. Nous avons, on peut dire, que l'Algérie a dépassé ce problème, cette problématique de production d'énergie électrique, grâce à beaucoup d'efforts de l'État en matière d'investissement et d'accompagnement d'investissement à son Elgaz, a permis de passer de 2 000, je vous donne des chiffres, de 2 000 à 2 018. On était à peine à 5 000, 6 000, exactement 6 000 MW en 2000. On est passé à 19 000 MW. Donc c'est un effort important en matière de production. Cet effort doit être soutenu et accompagné encore, parce que nous devons faire du transport de l'électricité. Et c'est là maintenant l'effort qu'il faut faire. La production en est à 19 000, nous allons atteindre 29 000, nous avons un programme qui est en cours et nous allons faire l'effort sur le transport actuellement. Alors M. Mohamed Arka, moi je voudrais revenir un peu sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. À horizon 2024, il y aura 25 000 MW qui seront produits au niveau national. Il va falloir travailler sur les réseaux et les réseaux haute tension. Mais est-ce que ces 25 000 MW vont nous permettre déjà dans un premier temps à moyen terme, à court terme, d'aller vers l'exportation, puisque vous annoncez les premières exportations vers la Tunisie et le Maroc ? Oui, nous avons une réserve actuelle qui nous a permis de passer l'été 2018 et aussi 2017 et 2018 dans de très bonnes conditions. Une réserve qui a atteint les 12% de la production nationale. L'objectif, c'est encore d'arriver à 20% et d'avoir cette sécurité au niveau national et aussi d'avoir un matelas confortable en matière de production et aussi de réseaux électriques qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif d'exportation et d'augmenter ce transit vers les pays voisins. Nous avons réussi de mettre en place un accord en 2018 avec nos voisins marocains et tunisiens pour augmenter le transit. Avant, le transit ne dépassait pas les 100 MW entre les trois pays. Nous avons, avec un accord signé, augmenté le transit au-delà de 300 MW et nous avons pu mettre en place régulièrement des quantités importantes en Tunisie et aussi au Maroc en matière d'exportation. Ça, c'est une prouesse pour nous. Nous avons des lignes 400 KV qui relient les trois pays. Nous avons terminé l'ensemble des investissements en Algérie en matière de 400 KV. Nous relions la Tunisie et le Maroc par un réseau important et nous voulons augmenter encore ce transit vers ces deux pays. C'est l'objectif recherché. Mais est-ce que nous avons des capacités pour exporter vers d'autres pays que la Tunisie et le Maroc aujourd'hui au niveau africain ? Et pourquoi pas l'Europe ? Puisqu'il était question à un moment donné de l'exportation vers l'Espagne. Monsieur, par câbles ? Oui, ça nécessite, ça passe par un câble sous-marin que nous ne disposons pas. Donc nous devons travailler. Nous sommes en train d'ouvrir. Nous avons ouvert une réflexion dans ce sens, un projet qui est en cours de réflexion au niveau de Sonnelgas pour examiner, étudier et le technique économique de ce projet vers des câbles vers l'Europe. Et pour l'Afrique, vous savez que les distances qui nous lient au subsaharien, par rapport à des productions que nous avons, nous, nous avons 32 centrales électriques du Grand Sud qui alimentent les agglomérations du Grand Sud. Nous nous ambitionnons pour l'Afrique de carrément d'aller avec notre savoir-faire. C'est de réaliser au niveau des pays africains des réalisations en matière de centrales électriques, le transport et la distribution. Nous sommes maintenant capables à Sonnelgas de concevoir et de réaliser des réseaux électriques. Et nous sommes en train de discuter et d'essayer de se vendre par rapport à cette maîtrise que nous avons maintenant au niveau de l'ensemble des filiales de Sonnelgas dans la conception et la réalisation des réseaux électriques. Sur le réseau haute tension, qu'est-ce qu'il y a eu de faire aujourd'hui, M. Arcabre ? Le réseau haute tension, il y a un grand effort à faire. Notre réseau, actuellement, il supporte un transport de 15 500 MW. Donc il faut rapidement le renforcer. Nous avons un ambition programme de 390 postes électriques jusqu'à 2028 et 24 000 km de réseau haute tension. Des opérations qui sont planifiées chaque année et réalisées avec des sociétés du groupe et sociétés nationales, publiques et privées qui sont en train de réaliser tout ce process. Depuis 2011, nous avons réussi à algérianiser ce processus. Donc le réseau haute tension, on est en train de le réaliser par les moyens nationaux en matière de fabrication de pylônes et de câbles et d'accessoires et aussi la conception et la réalisation. Donc on poursuit cet effort au niveau de Sonnelgas pour pouvoir atteindre l'objectif arrêté et pouvoir mettre en œuvre tout ce programme que nous avons tracé pour pouvoir atteindre un objectif de plus de 24 000 km à réaliser d'ici 2028. Est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau du ZUD, le ZUD sera alimenté par les renouvelables puisqu'il y a eu la réalisation et la réception de centrales photovoltaïques ? Oui, vous avez remarqué qu'il y a eu une nette amélioration dans l'alimentation du Grand Sud et ça, nous poursuivons cet effort pour continuer à renforcer nos moyens de production et de distribution au niveau de ces agglomérations du Grand Sud. Nous sommes sur un programme important de renforcement de l'existant en matière de déploiement de nouveaux moyens de production sur place pour augmenter parce qu'au Sud, la demande, elle est grandissante, elle est à deux chiffres et nous sommes en train d'accompagner cette demande. Elle est de quel ordre ? Elle est, bon, le total du Sud, il est de 770 MW mais nous avons des petites centrales de 10 MW jusqu'à des grandes centrales de 100 MW donc ça dépend des régions que nous déployons cette production. Et nous avons arrêté une stratégie sonnel-gaz et ça, c'est dans le cadre de la réduction des charges. Nous avons mis en place un plan avec notre société de renouvelables et les SKTM. Donc nous nous ambitionnons de réaliser cette année 2019, l'année 2019, 50 MW au niveau du Grand Sud en photovoltaïque. C'est une dizaine de centrales pour pouvoir réduire la consommation du gasoil. Donc nous allons mettre devant chaque centrale DSL 30% voire 40% en production photovoltaïque à côté de chaque centrale DSL qui va permettre de réduire drastiquement l'utilisation de gasoil pendant la journée et utiliser l'ensemble comme solution pour la région et réduire cette dépendance en gasoil et réduire aussi les émissions à effet de serre. Il y a beaucoup de gas à en tirer de cette solution qu'on a préconisée. Et elle est économique par rapport au coût du kilowattheure installé, du coût installé du kilowattheure installé au niveau de ces régions. Mais quel est le coût de ces investissements rapidement sur Arca par rapport aux énergies renouvelables ? Les coûts, nous ambitionnons à ne pas... Pour l'instant, on va voir le marché parce que nous avons lancé un appel d'offres national. Nous allons utiliser le panneau national. Nous allons utiliser les équipements qui seront fabriqués en Algérie. Et c'était ça l'objectif recherché dans cet appel d'offres. C'est aussi de promouvoir l'outil national qui va nous accompagner à réaliser ces ouvrages. Et bon, on a mis un budget, mais je préfère regarder un peu le marché, comment il va se comporter. L'appel d'offres va sortir cette semaine, la semaine prochaine. Et nous allons, d'ici le mois de février, on va arrêter un peu ce montant qui va nous permettre de réaliser ces programmes de 50 mégawatts au niveau du Grand Sud. Alors, on attendra la semaine prochaine pour avoir le montant. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est au niveau de l'électrification, que le taux de raccordement à travers tout le territoire national atteint l'équivalent de 99%. En gaz, en revanche, on est à peu près à 62%. Est-ce que vous allez renforcer le raccordement davantage pour le gaz ? Ou alors, il y a des difficultés, puisque par le passé, on parlait au niveau, par exemple, de certaines localités du pays, comme Béjaya ou Tiziouzou, il y avait les problèmes d'expropriation. C'est toujours le même problème ? Mais aussi, le problème, il est aussi au niveau du réseau tension, pour le passage des câbles et des lignes, au niveau des... entre les wilayas ou dans les grandes régions. Pour le gaz, moi, je pense que 62%, c'est un taux important. Il faut regarder... 62% de nos clients, ils ont les deux énergies, électricité et gaz. Il faut regarder, de cette manière, c'est un exploit important de notre pays d'offrir les deux énergies, en électricité et gaz. Et à hauteur de 62%, nous avons un taux de pénétration fort appréciable. Un programme, il est en cours, le programme de l'État, qui s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République, en matière de distribution publique de gaz et électrification rurale. Donc, ce programme, il se poursuit. Nous avons eu le budget pour continuer à réaliser cet important programme. Et aussi, récemment, il y a un programme qui va aussi démarrer, c'est l'électrification des régions. Ils ont connu un peu immigration à cause des problèmes de la décennie noire. Donc, on est en train de reprendre les réseaux électriques dans ces régions. Et nous sommes en train de travailler avec les autorités locales de telle manière à mettre les commodités et permettre à nos concitoyens de revenir et surtout, par rapport à l'agriculture, et c'est des périmètres importants qu'on est en train de développer, et aussi les réalisations en matière de raccordement hydraulique des stations et des barrages. Nous avons aussi un ambition programme. Et un autre programme aussi qui est sur l'alimentation et le raccordement des zones industrielles dont l'Algérie a décidé de créer 50 zones que nous nous attelons à mettre en place toutes les études et les réalisations pour permettre de raccorder ces zones en électricité et en gaz naturel. Alors, plusieurs questions des auditeurs, M. Arkham. On va essayer de répondre rapidement. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour permettre, par exemple, aux consommateurs tertiaires de s'alimenter et de produire à la fois l'électricité à partir du solaire ? M. Arkham, pour pouvoir vendre à Sonelgaz ou le réutiliser dans le réseau ? Oui. Nous, bien sûr, nous encourageons ce genre d'opérations. Mais vous trouvez que le prix n'est pas soutenable pour Sonelgaz ? Oui, mais nous sommes en train de se préparer. Nous, on est en train de se préparer pour ce cas de figure. On a mis en place un projet qui s'appelle Smart Metering, c'est-à-dire le système intelligent de comptage. Ce projet, bien sûr, avec une adaptation du compteur électrique, va permettre de véhiculer le courant dans les deux sens, c'est-à-dire le consommateur, il devient producteur. Nous sommes en train de se préparer avec une mise à niveau de nos réseaux de distribution qui va permettre à très court terme de réaliser et de pouvoir mettre en œuvre cette opération qui va permettre à chaque consommateur de devenir producteur, de mettre des panneaux sur le toit. Et bien sûr, il faut mettre le cadre légal et juridique que la CREG est en train de se préparer, est en train de mettre en œuvre, est en train de mettre en place. Donc tout marche, converge par rapport à ce nouveau système. Et nous sommes en train de se préparer, Sonelgaz, pour pouvoir faire face à cette nouvelle évolution par rapport à notre système électrique. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, qui est actuellement sujet de polémique au niveau national, c'est les déclarations de l'ancien ministre de l'énergie et des mines, qui dit aujourd'hui que Sonelgaz n'a pas respecté la règle des 51-49 en octroyant un important projet avec un partenaire étranger. Je parlerai bien sûr de Général Électrique. Quel est justement votre commentaire par rapport à ces déclarations aujourd'hui, M. Arcabe ? Ils sont fondés, infondés ? Vous savez, madame, depuis 2009, Sonelgaz a mis en place une stratégie de telle manière à créer cette dynamique et cette dimension industrielle dans nos réalisations. Donc avant 2009, on faisait des opérations clés en main, un contrat, on fait un clé en main, on achète tout de l'étranger, on le réalise et on l'exploite après. À partir de 2010, nous avons complètement modifié nos cahiers de charges. De telle manière, nous avons mis en place une dimension industrielle dans ce cahier de charges. Et nous avons pu mettre en place des process que nous maîtrisons totalement. Nous avons réussi à accompagner les industriels, à fabriquer des équipements à travers ces appels d'offres que nous avons régi en programme. Ce programme a permis d'avoir des partenaires et de partenariats qui sont dans notre domaine de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique. Parmi, il y a l'usine de... Turbine à gaz. Turbine à gaz de Bettena. Le programme des 8000 MW nous a permis... Avec le général électrique. Nous a permis de sélectionner le général électrique pour réaliser cette usine. Et nous allons avoir le bloc power, tout le bloc power fabriqué en Algérie. Turbine à gaz, turbine à vapeur, alternateur, contrôle commande. Le partenariat respecte totalement la loi en matière d'investissement. 51% c'est sonnel gaz, 49% c'est général électrique. Mais nous avons mis dans l'accord d'association que pour le transfert technologique, et c'est une technique de pointe qui nécessite beaucoup d'efforts et de temps et de compétences et de formation dans ce domaine, et nous avons mis en place un programme de telle manière qu'on doit avoir au bout de la cinquième année un transfert total de technologies en matière de fabrication de turbides. Donc en termes clairs, les déclarations de l'ancien ministre de l'énergie sont infondées. En clair, monsieur Arcade ? En clair, madame, je vous dis que sonnel gaz respecte la loi en matière d'investissement. 51% c'est sonnel gaz, 49% général électrique dans cet investissement. Il n'y a pas que cet investissement. Nous avons réussi à avoir l'investissement sur les transformateurs, sur les chaudières, sur l'engineering. Donc tout ça, c'est la même loi qui est appliquée. 51% sonnel gaz, 49% l'investisseur étranger. Alors autre question d'un auditeur que vous dit aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour retenir l'élite ou les cadres de sonnel gaz ? Qu'est-ce qu'il y a des mesures incitatives pour stopper cette perte de matière grise parce que beaucoup partent à l'étranger et ils sont un peu récupérés par les compagnies étrangères en rapport, bien sûr, avec les déclarations hier faites par le PDG de Sonatra qui reconnaît que pas moins de 19 000 cadres sont partis à l'étranger. Et repris par des compagnies étrangères. Monsieur Arcade ? Effectivement, nous aussi, nous avons un turnover important. C'est le marché actuel. Même les ingénieurs, ils sont au niveau des compagnies privées en Algérie. Donc nous sommes sur cette démarche et nous avons un programme ambitieux et important en matière de formation, en formation diplômante, formation dans tous les domaines. Il faut des motivations aussi, monsieur, pour les garder. Les motivations, nous sommes en train de réfléchir et d'examiner. Et à chaque fois, nous sommes en train de mettre en place des méthodes de motivation qui permettent aussi de donner un cadre agréable à nos travailleurs, à nos cadres, de rester, de les capter, de les susciter. La motivation peut-être aussi salariale ? Salariale, bien sûr, elle est importante aussi. Nous avons fait depuis 2010 plusieurs opérations dans ce sens et ça continue. Et nous travaillons toujours pour préserver cette matière, cette ressource humaine importante au niveau de Sonelgaz. Pourtant, vous êtes en sur-effectif. Vous avez pratiquement l'équivalent de 90 000 salariés. Je ne dis pas sur-effectif, je dis que c'est l'effectif pour préparer l'avenir. Nous avons beaucoup de jeunes Sonelgaz et pratiquement 70% de jeunes diplômés à Sonelgaz. C'est une force, c'est une force à Sonelgaz. Nous sommes en train de se préparer pour l'avenir. L'avenir, c'est beaucoup de technologies, beaucoup de technologies de pointe, beaucoup d'améliorations dans nos process, beaucoup d'avancées aussi. Et nous avons besoin de toute cette ressource pour pouvoir faire face à l'avenir. Alors très rapidement sur cette question, à quand la réception et l'entrée en exploitation de la centrale de Bellara ? C'est censé alimenter le méga-projet sidérurgique, monsieur Arqab ? Il y a des centrales qui sont déjà en service, Aïnamnet et Capgenet, 2200 MW. C'est une importante réalisation du rôle d'exercice 2017 et 2018. La centrale de Bellara l'est prévue pour fin 2019, elle va rentrer en production. Alors, à l'ère de la digitalisation, les abonnés payent leur facture avec la carte d'Ahebiya, se trouve harcelée pour des coupures d'énergie à cause d'un litige entre Sonelgaz et Algérie Télécom. C'est le cas ou pas le cas, monsieur Arqab ? Non, 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 ce n'est pas le cas, pas du tout, pas du tout. Nous n'avons aucun litige avec Algérie. Au contraire, nous avons un grand partenariat. C'est notre partenaire idéal en matière de Télécom. Nous sommes en train de faire beaucoup de projets avec Algérie Télécom et nous n'avons aucun litige. Le compteur intelligent, c'est pour bientôt ? Le compteur intelligent, c'est le projet dans le court terme. C'est une stratégie qu'on a mis en place. Nous sommes en train de travailler. Même l'État est en train de nous pousser à aller rapidement et à aller vite et proposer à l'État une solution dans ce sens. Je vous ai parlé du système Smart Metering. Ça fait partie. Le compteur intelligent, c'est dans le système Smart Metering. Nous allons avoir une plateforme en Algérie qui va regrouper l'ensemble des opérateurs. Monsieur Mohamed Arqab, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée.